Musique 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 Quo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec Alishaï, donc avant elle avait une chaîne Youtube donc peut-être que vous connaissiez sa chaîne avant Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un mukbang genre on mange et en même temps on parle et on va parler de la filière ES parce qu'on est toutes les deux en filière ES et on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire dessus, ça nous importait vraiment de faire une vidéo sur ça Tu veux présenter ce qu'on mange ? On va manger des petits wraps voilà, donc nous avons déjà mangé les beurs des tortillas parce que nous avions trop faim et voilà, c'est des wraps végétariens et donc on les a fait nous-mêmes, je sais pas si ça va être bon on a pris les ES Déjà on peut peut-être expliquer pourquoi on est allé en ES, genre qu'est-ce qu'il s'est passé ? On a vite fait notre parcours scolaire quoi Déjà pour commencer, c'est vrai que notre lycée c'est un lycée qui est carrément plus tourné vers les ES et la filière scientifique en première il y a une classe de L, deux classes de ES et six classes de ES du coup c'est carrément scientifique et aller en ES dans notre lycée bah ça fait un peu les ES enfin refouler qu'il n'y avait pas des bonnes notes pour aller en ES alors que pour ma part pas du tout c'est juste que j'avais carrément pas envie d'aller en ES parce que la physique chimie ça m'a grave saoulé et les maths aussi donc voilà Bah pareil, en fait je suis arrivée dans l'optique d'aller en ES parce que tous mes potes m'avaient toujours dit qu'on s'était tous dit qu'on irait en ES on était dans le même collège mais on se connaissait pas trop et en fait je me souviens t'étais la seule au début de l'année à dire que t'allais en ES et puis je sais pas, au fur et à mesure de l'année je me suis rendu compte que j'ai adoré l'économie que je détestais la physique chimie, je le savais déjà mais voilà et une fois j'ai eu une discussion avec notre prof d'SES et il m'a dit ouais genre faut pas que sous contexte qu'il y ait des clichés et tout t'allais pas en ES c'est quand même super intéressant et puis ça se voit que t'es intéressée par les SES donc jusqu'au dernier moment j'ai hésité au final je suis allée en ES c'est un peu débile de choisir la ES parce que tu veux pas aller en ES enfin moi personnellement je l'ai pas choisie comme ça c'est juste que la SE il y a beaucoup de matières qui sont intéressantes et puis surtout on t'enlève la physique chimie vous pouvez y aller juste parce que vous aimez les SES et même genre en étant un S refoulé vous pouvez apprécier la ES enfin c'est pas une filière pourrie quoi d'ailleurs en parlant de ça moi je connais beaucoup de gens pas forcément dans mon lycée mais je connais beaucoup de gens enfin beaucoup non genre 3-4 personnes qui étaient et qui ont fait une première S ça leur a pas du tout plu et ils ont basculé en termes de l'S ouais moi aussi j'en connais plein j'en connais plein mais après tout dépend de votre lycée parce que ouais donc c'est un lycée scientifique mais je sais que dans plein de lycées aller en ES c'est tout à fait normal enfin la SES ça peut paraître ça peut faire peur parce que déjà en seconde t'as que une heure et demie par semaine je sais pas manger mais grave bon en seconde t'as que une heure et demie par semaine ça peut paraître grave pas beaucoup tu te rends pas trop compte de ce que c'est parce que personnellement j'ai trouvé que c'est pas du pareil en seconde et en première bah c'est pas si simple que ça les SES faut pas croire que en ES c'est simple encore un cliché les gens ils pensent que le niveau il est hyper simple alors que personnellement j'ai toujours eu genre 16 de moyenne pendant toute ma scolarité en seconde aussi je suis arrivée première trimestre de première alors que je bossais j'ai eu 12 et demi genre j'allais rien compris à ma vie bah moi pareil j'ai toujours été ouais t'as eu des bonheurs quand même mais en même temps bah oui mais en même temps enfin je sais pas ça a pas tenu ouais ça a tenu j'aime trop quand tu étais grave je pense que c'est carrément le meilleur alors nous disions avant que ma mère m'interrompe que la ES c'est pas une filière simple même si il y a une image comme ça en fait si le niveau paraît plus simple c'est parce que on en voit que les gens la plupart du temps qui peuvent pas aller en S donc direct on se dit c'est des gens qui sont moins forts mais c'est complètement faux enfin vraiment c'est un gros cliché c'est comme la L je pense enfin clairement en ES il y a qu'une seule matière qui est facile pour moi c'est les sciences enfin clairement ouais les sciences par contre si vous aimez pas les sciences aller en ES ou en L parce que clairement le niveau il est tellement bas genre t'as l'impression que tu fais un truc de 3ème quoi bah en fait c'est le programme de 3ème c'est des QCM des trucs comme ça c'est vraiment facile enfin t'as un truc un petit peu compliqué où tu dois rédiger mais sinon le reste c'est carrément simple ouais et voilà et les SES c'est pas si facile parce que c'est plus la manière en fait en ES faut s'avoir bien rédigé ouais voilà c'est la rédaction en fait faut être organisé bah après en S aussi je pense ouais mais et puis on va parler des maths parce que le maths il y a enfin il y a des gros clichés sur les ES en maths en gros le programme il est plus simple mais il est pas ton différent que ça qu'en S et c'est pas pour parce que vous allez en ES que vous aurez des bonnes notes en maths genre pas du tout bah je sais pas non tout dépend de votre prof en fait nous on a un bon prof mais il notait super dur cette année vraiment genre j'ai eu des résultats pas du tout bien j'avais 13 domaines en maths alors que les autres années j'avais au moins 2-3 points en plus et parfois je montrais nos contrôles bah à mes potes de S et ils me disaient ouais bah c'est super dur enfin des fois j'ai des potes de S qui m'ont aidé à faire des DM et je me suis tapé des tôles là tu te reconnais et même l'anglais il y a encore un 3 c'est en mode ouais les ES ils sont moins forts mais sachez que dans toutes les langues en sport enfin dans plein de matières toutes les matières communes au S on avait des S un autre exemple enfin je sais que ça veut rien dire mais nous on est une classe de ES euro et il y a vraiment pas mal d'euros qui sont en ES alors que pourtant les euros normalement on pense qu'ils vont aller en S enfin là en fait quand t'es en S soit t'es en maths SVT physique QF7 et tout 6-7 soit t'es en histoire QF3 français QF2 mais en ES faut être fort partout parce qu'en gros SES QF7 maths QF5 histoire QF5 après en terminale philo c'est QF4 ou 5 je sais plus trop un truc c'est si vous voulez je sais pas par exemple faire Sciences Po enfin c'est un peu le cliché mais ça apporte vraiment beaucoup de connaissances genre culturelles la ES ça c'est totalement vrai mais que on a beaucoup d'histoires si vous avez un bon prof c'est ouf après même en SES vous avez quand même des trucs d'histoires genre ça parle des crises et tout enfin c'est vraiment bien enfin ça ça vous apprend beaucoup de culture générale genre depuis la seconde depuis que je suis arrivée au lycée je suis beaucoup plus cultivée qu'avant franchement après je sais pas si c'est que en ES ou si c'est comme ça aussi en ES mais les notions elles sont archi transversales c'est à dire que ce que tu vois en histoire bah ça te le rappelle un peu en SES un peu en français enfin c'est un truc de fou quoi je trouve ça carrément intéressant parce que tes matières elles se croisent carrément pareil en maths nous notre prof il se faisait des trucs c'est que vu qu'on était en ES et là il y a certains exercices où on mettait des trucs genre de ES c'est à dire que genre le coût marginal des trucs comme ça et du coup bah je trouve ça bien parce que c'est pas tu fais des maths pour faire des maths tu fais de la SES pour faire de la SES c'est beaucoup plus concret c'est plus concret tout est mélangé et t'as plus l'impression d'être dans un vrai truc enfin dans la qualité c'est vrai qu'un petit exercice en mode Pierre est allé acheter 3 bonbons enfin tu vois c'est garminant et aussi un autre truc c'est les TPE alors on ne parlera pas des TPE mais voilà mais juste par rapport aux sujets oh les sujets de TPE c'est trop bien parce qu'en ES mais c'est tellement chiant oui et là t'as le droit bah en fait tu peux choisir un truc de tous les jours tout ce que tu veux tu peux faire un TPE sur le Starbucks alors nous tu peux nous faire un TPE sur les réseaux sociaux et tout genre j'ai parlé Twitter de la polémique de Shira Karimski avec le Blackface enfin vraiment on a parlé de plein pour moi c'était les Jeux Olympiques c'est un peu moins de d'un ouais mais vous pouvez faire plein de trucs vraiment que c'est ultra ouvert je sais que quelqu'un a fait un TPE sur auditeurs à Bercoubi et tout genre ouais mais c'est ouf enfin vraiment oui je trouve ça trop bien ouais faut peut-être qu'on parle des avantages non ? ouais ouais quand même parce que clairement il y en a genre il y a eu des moments cette année je me disais pourquoi je suis allée en ES genre vraiment déjà le prof on te prend enfin en tout cas nous c'est ça mais on a l'impression on nous prend beaucoup moins sérieux parce qu'on est en ES genre pour vous donner un exemple concret on a SVT toutes les deux semaines une heure et demie donc on a pratiquement jamais SVT c'est qui notre prof principal ? notre prof d'SVT notre prof d'SVT notre prof d'SVT enfin c'est n'importe quoi qui est sur un autre établissement le mec je l'ai vu trois fois dans l'année donc ça je sais pas c'est ça dans tous les lycées mais clairement nous enfin je sais pas genre nous l'a vraiment pris on s'en fout de vous et euh bah c'était grave illogique enfin en fait même il y a eu des moments dans la classe il y avait peut-être des petits problèmes et tout donc on a toutes les classes et on a pris enfin pour notre orientation voilà enfin bref heureusement qu'on a trouvé notre CP tout seul parce que si on était la première dG un autre truc je dirais c'est enfin moi je trouve que bah après c'est peut-être pareil en S mais si t'es un prof de merde en ECHO on était clairement dans la merde t'es dans la merde parce que t'en as en fait si t'es un prof de merde genre en physique bah c'est chiant en S mais en même temps t'en as déjà fait tout au long de ta vie alors que l'économie genre t'en as jamais fait et t'as que deux ans en fait c'est ça le truc si tu choisis une filière en connaissant à peine la matière principale ouais et le pire le pire comment elle avec la filo mais oui et le pire c'est si t'as c'est si t'as un prof de merde en Terminal et que t'as pris soit SP Science Po soit SP ECHO approfondi parce que dans ces cas là t'as quoi F9 et genre c'est énorme l'autre fois je dirais c'est les gens moi j'avais trop peur d'arriver et de pas à ma place parce que j'avais enfin moi je suis quand même une élève genre qui a toujours traîné avec des S et des S de base genre le gros cliché qui travaillent tout le temps mes potes ils ont 18 de moyenne et moi bon j'ai jamais eu 18 de moyenne mais j'ai toujours été habituée à être dans une ambiance de travail genre vraiment hyper sérieuse et et j'avais trop peur d'arriver en ES et que ce soit n'importe quoi et tout après on n'a pas clairement personnellement dans notre classe on n'a pas à part au début de l'année où c'était bah tu sais enfin tout le monde teste un peu les profs et après bon t'as des profs victimes dans ces cas là c'est la misère et genre on n'a pas vraiment de fouteurs de bordel pour comment parler j'ai eu l'impression vraiment en étant en ES c'est que dès que t'avais une bonne note genre t'es un antello pour moi c'est ça ouais genre dès que t'as une bonne note t'es considéré comme le antello et tout ça alors qu'en fait pas du tout parce que je me regarde là j'ai une bonne note j'ai pas de bonne note pas du coup non non mais voilà c'est ça le truc c'est le seul enfin c'est un des seuls points négatifs de ES pour moi c'est un peu genre le fait que ouais ouais ça allait genre au début de l'année notre classe était un peu ouf on va pas en discuter mais vers la fin ça va et sachant que enfin nous il y a que deux classes d'ES donc on sait qu'on va se retrouver avec les mêmes personnes et ça ça peut être un avantage comme un inconvénient si vous aimez bien le changement non mais si vous aimez bien genre rester avec les mêmes personnes si vous êtes un peu stressé bah genre c'est peut-être une bonne solution ouais par rapport à ce que vous pouvez faire après donc ça forme évidemment ça ferme les portes de médecine et ingé je pense mais clairement moi j'ai la faute du sang donc j'allais pas faire médecine mais toi tu veux pas médecine c'est fou au bout d'un moment faut arrêter de voler la place quand on a une médecine ouais en plus vu tout bordel qu'il y avait autour des facs et tout mieux quand même autour de parcours sup en ce moment ouais donc voilà donc évidemment ça va peut-être vous fermer les portes mais nous je trouve en seconde il y avait des grosses premières comme quoi allez pas en ES ça va vous fermer les portes et puis quand on est en ES plus personne nous a dit ça mais non mais vraiment on a enfin en fait tu peux faire plein de trucs c'est juste si t'es vraiment scientifique évidemment tu vas pas en ES mais oui en plus je trouve ce qui est bien en ES et vraiment bon après moi j'aime bien l'histoire mais c'est pour ça mais genre ça te creuse l'histoire de ouf ah ouais ça te fait ouf vraiment ça te fait apprendre des trucs géniales géniaux 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 après nous on a eu après on a eu un super super prof d'histoire donc c'est peut-être pour ça mais mais voilà vraiment c'est bien franchement je suis contente d'être en ES mais n'ayez pas peur d'aller en ES par rapport franchement donc pour genre faire un bilan nous on est tous les deux contentes d'avoir pris ce genre enfin je ne regardais pas l'année enfin moi personnellement je me suis dit qu'est-ce que je fous là mais que par rapport à l'ambiance parce que vraiment au final au niveau des matières et tout je m'épanouis beaucoup plus même si je n'ai pas forcément des ultra bonnes ou quoi vraiment je m'épanouis 10 fois plus que quand j'étais en seconde genre en psychinie ou quoi parce qu'en plus quand t'es nulle enfin genre pas quand t'es nulle mais quand t'as des legs qu'une enfin quand t'y arrives pas t'enfonce et tout genre mais en plus en ES un truc qui est trop bien aussi c'est que tu peux débattre genre si t'es pas d'accord sur un point tu peux carrément débattre même en histoire alors qu'en S genre t'écoutes le prof enfin à part les TP et tout mais tu peux pas débattre parce qu'au bout d'un moment enfin c'est de la science quoi c'est de la science c'est normal ça va si vous êtes vraiment carré et si mais moi vraiment genre si je suis pas d'accord sur un truc je vais pas hésiter à le dire donc heureusement heureusement que je suis en ES et donc voilà si vous hésitez à aller en ES après c'est un peu trop tard maintenant mais si vous avez un peu peur pour la rentrée ne stressez pas et en soit franchement enfin c'est pas la filière qui va déterminer votre vie genre clairement on est tout le temps avec l'ES après avoir fait ES tu peux tellement faire beaucoup de choses enfin c'est comme quand les L c'est un peu cliché tout le monde enfin les L c'est vraiment la filière la plus comment on dit stéréotypée ouais mais clairement même quand tu vas en ES tu peux faire plein de trucs quoi mais oui tu peux faire un peu moins de choses toutes les classes sont pas les mêmes genre je veux dire il n'y a pas une enfin vous pouvez vous retrouver qu'il y ait des branleurs en ES comme avec des gens ultra sérieux enfin nous on vous donne notre expérience personnelle mais n'ayez pas peur enfin il y a vraiment je crois que c'est en seconde genre les gens ou même avant ils se font genre un gros kiff de se dire waouh la S c'est élitiste et tout mais n'importe quoi enfin tous les filières qui sont clairement pas qui sont clairement pas bons et qui sont en ES donc voilà bah on a un peu blablaté on assure que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker merci d'être je sais pas encore combien je sais pas quand je passe on m'en parle 1778 mais ça se trouve j'aurai 100 000 abonnés quand tu restarais la vidéo non je rigole bon bah je vous fais des gros bisous bisous si vous voulez que Alisha y revienne et bye et des petits likes